Seconde donc pour la finale des duels, Zach Osborne face à Justin Barcia. Allez c'est parti avec à l'intérieur la meilleure sortie grigue de Zach Osborne qui a jeté un petit coup d'oeil. Barcia qui va recouper, Justin Barcia qui va tenter de recouper tout de suite à l'intérieur et qui passe. Voilà toute l'agressivité de Justin Barcia dans cette action Thomas. C'est très à l'aise quand il faut aller au contact. Justine Barcia, superbe quadruple réalisé, il a tout de suite pris pareil quelques mètres d'avance pour se mettre éventuellement à l'abri d'une attaque de Zach Osborne. Ouais c'était bien fait quand même, fallait aller la chercher cette trajectoire à l'intérieur de la part de Justin Barcia. On vous rappelle que vous pouvez nous suivre également sur la page Facebook d'Automoto HN si vous souhaitez poser quelques questions. N'hésitez pas, Barcia, vainqueur de cette première branche dans la finale du duel et vainqueur avec autorité. Dès le premier virage il s'est imposé et après on a vu c'est quand même assez difficile de dépasser. Juste deux virages 180 degrés, c'est là où on a plus de chances de faire une tentative de dépassement. Allez on revoit l'attaque de Justin Barcia sur Zach Osborne, c'était quand même assez propre. Allez la revanche de Zach Osborne pour cette deuxième course. C'est maintenant où j'y avais pour Zach Osborne face à Justin Barcia. C'est parti pour Justin Barcia, 5 secondes. Allez c'est parti pour Bam Bam qui est encore une fois très bien sorti, qui est mieux sorti que tout à l'heure. Mais cette fois-ci c'est Osborne qui va plonger à l'intérieur. Zach Osborne, Barcia qui se retourne, c'était chaud. C'était chaud ouais, heureusement dans la tentative il a perdu quelques mètres. C'est trop dur de recoller à l'officiel Yamaha. Allez le quadruple sur la table de Justin Barcia. Il y a du rythme dans le pilotage de Justin Barcia, regardez. Il n'y a pas de tambour, beaucoup d'agressivité. Ce sera un client Justin tout à l'heure en finale de cette première soirée du Supercross de Genève. Sur l'antenne d'auto-moto la chaîne. Voilà Justin Barcia qui va en terminer tranquillement puisque du coup dans sa tentative de dépassement, eh bien Zach Osborne a perdu pas mal de temps. Voilà c'est fait donc il s'impose. Justin Barcia. Carton plein pour Justin Barcia. Les deux manches de sa demi-finale, les deux manches de la finale. On va retrouver tous ces pilotes lors de la grande finale. Ça risque de se jouer entre les trois pilotes officiels. Justin Barcia, Colcelli, Ousaka Osborne. On les a vus dominer les courses, que ce soit les demi-finales ou les duels. Oui, moi je trouve que Barcia est quand même vraiment très bon. Là il l'a démontré. Et déjà tout à l'heure, ça c'est du Barcia. Cette image, ça résume en deux secondes le pilotage de Justin Barcia. C'est ça, bloc dans l'ornière. Les pieds qui traînent. Je ne sais pas.